On va passer à un autre sujet. Je remercie Philippe Desruels. Philippe Desruels est professeur d'obstétrique. Il est aussi vice-président du Collège National des Obstétriciens Gynécologues. Il a été exposé dès la première vague de plein fouet par l'épidémie Covid. C'est une région et son hôpital, le CHU de Strasbourg, a mis en place très rapidement des structures d'accompagnement des parents au cours de cette épidémie Covid. Philippe, je te remercie de nous faire part de ton expérience. Merci beaucoup Laurent et un grand merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de retrouver les collègues lillois. Je dis bonjour évidemment à tous ceux que j'ai connus dans ma vie passée et un appui particulièrement appuyé à Sylvie de Guillage dont je sais qu'elle a beaucoup participé à l'organisation de cette belle journée. Je vais partager mon diaporama. Est-ce que c'est bon pour vous ? La qualité de l'image est bonne ? C'est vrai que 2020, c'est quand même une drôle d'année pour avoir un bébé. Évidemment, on ne maîtrise pas tout et on va y revenir. Je vous ai remis les courbes qui sont cette courbe de la première et de la seconde vague. Cette seconde vague, on ne savait pas si elle allait exister ou pas. Seconde vague qui d'ailleurs est plus difficile pour nous à Strasbourg et probablement ailleurs que ne l'a été la première. Sur la première vague, on était concentré sur le pangolin, les chauves-souris et le SARS-CoV-2. Et puis là, finalement, la vie continue. On a tous nos cours, tous nos congrès à faire en distanciel, présenter des diapos, faire des tests. Moi, j'en suis à mon quatrième congrès, en tout cas ma quatrième conférence de la semaine. C'est vraiment la quinzième quasiment depuis le début de la deuxième vague. Et c'est plus les cours. C'est vraiment très compliqué. Ça l'est aussi beaucoup pour les femmes, pour les couples et pour les nouveau-nés. C'est quand même très compliqué. La femme enceinte est supposée être plus vulnérable, et on l'a dit dès le départ. Parce qu'il y avait des modifications physiologiques qui sont liées à la grossesse, respiratoire, immunologique, une vulnérabilité plus grande au virus de la grippe, on en a fait une translation vers le SARS-CoV-2, avec, on le sait, un excès de mortalité, de morbidité. On ne savait pas trop pour le SARS-CoV-2 où on en était. Il y a aussi une vulnérabilité émotionnelle qu'on a beaucoup perçue au quotidien dans les téléconsultations, dans les consultations avec les femmes. Alors la femme enceinte, clairement, elle est plus à risque, on le sait aujourd'hui. Elle a une sensibilité au virus qui semble à peu près identique en termes de fréquence. Il n'y a pas plus de virus, en tout cas d'infection chez les femmes enceintes que chez les femmes non enceintes. Les signes cliniques sont à peu près identiques, même si globalement il y a beaucoup moins de fièvre chez la femme enceinte que lorsqu'elle ne l'est pas. Ce qui a été très nettement démontré et auquel on ne croyait pas trop au début, c'est l'augmentation des formes graves. Il y a clairement plus d'hospitalisation. On a un peu moins de données sur le premier trimestre que sur le deuxième et le troisième trimestre. On ne sait pas sur le risque de fausse couche. Clairement, a priori, il n'y a pas de risque de malformation. On peut suspecter peut-être la possibilité d'une atteinte cérébrale. Il y a un cas clinique qui a rapporté des lésions dont on ne sait pas très bien si elles sont dues à l'hypoxie ou à une atteinte virale éventuelle. En tout cas, ce qu'on sait qui est plus certain, c'est qu'il y a plus d'accouchements prématurés, plus de césariennes, plus d'anomalies du rythme liées à des détresses respiratoires maternelles. Ce qui a été difficile, ça a été la couverture médiatique de la crise. Il y a un sondage récent dans Via Voice qui nous a dit que la population française trouvait que la couverture médiatique avait été, dans 3 cas sur 4, déséquilibrée, je le crois, qu'elle a été anxiogène, excessive, catastrophiste. Et 43% des Français estiment que les médias ont alimenté la peur, ce qui va avoir des conséquences sur la population de nos femmes enceintes et de nos couples qui attendent un bébé. Il y a eu énormément de biais cognitifs, on le sait. Par défaut, ça ne fera pas plus de morts que des accidents de trottinettes. On peut avoir le Covid-19 et on s'en sort très bien, c'est ce qu'a dit Trump. Par excès aussi, la crainte de la mortalité. Vous voyez à droite cette photo d'une femme enceinte au CHU de Toulouse, Christophe Bessière m'a gentiment envoyé cette photo, qui s'était déguisé comme un cosmonaute de peur d'attraper le Covid-19. Elle fait voyer la surprise de la soignante qui la regarde. Et puis, vous vous souvenez de ces situations de papier toilette dans les caddies qui étaient extrêmement impressionnantes. On a évidemment été influencés par le discours politique et aussi par le confinement avec des discours, enfin voilà, je ne fais pas de politique, mais les discours ont quand même été incohérents. Les attitudes ont été clivantes avec de l'infantilisation, la culpabilisation. Il y a aussi une forme d'attitude paternaliste avec des ministres aussi qui nous ont sorti que les masques ne servaient à rien. Parce que de toute façon, ils ne savaient pas les utiliser. Et puis finalement, on s'est aperçu que probablement les raisons étaient ailleurs. Et on sait bien que nos politiques sont en France très marquées par le principe de précaution du sang contaminé. Tout ça, ça a un rôle majeur sur la population. On a modifié beaucoup le suivi prénatal et à Strasbourg comme ailleurs. On a complètement transformé nos visites. On a multiplié les téléconsultations. On a essayé d'articuler autour des trois consultations, autour des trois écoraphies, trois consultations importantes. Premier trimestre, cinquième mois, septième mois. Le reste, c'était en téléconsultation, également pour les consultations d'anesthésie. La peur des femmes de venir dans nos services. Et puis, on a regroupé la consultation du huitième et du neuvième mois. Alors déjà que les femmes se plaignent de ne pas être suffisamment bien informées. Et on a restreint encore ce niveau d'information, la rencontre avec les professionnels. Et ça, évidemment, ça ne peut qu'avoir des conséquences. Alors, on sait aussi que l'accompagnement psychosocial des femmes s'est dégradé. Il y a eu de la réduction. Qu'est devenu l'entretien prénatal précoce pendant la période de la Covid ? On sait bien que c'était beaucoup plus compliqué. La préparation à la naissance était faite en téléconsultation. Ce n'est probablement pas le meilleur moyen d'organiser les choses. Il y a eu des modifications du temps de travail des soignants. Il y en a qui ont été malades. On a modifié complètement les réseaux habituels de la PMI et des acteurs sociaux. Nous, par exemple, à Strasbourg, une grande partie de la PMI n'était plus du tout fonctionnelle. Nos sages-femmes, elles étaient énormément occupées par la prise en charge des sorties précoces. On avait des femmes qui sortaient à H12, d'autres qui sortaient à H24. Il fallait s'en occuper. C'était un surcroît de travail qui a forcément retentit sur l'accompagnement psychosocial des femmes et des couples. Par exemple, à Strasbourg, pendant le premier confinement, même si on a mis en place des adresses mail, on a communiqué dans la presse, on a mis plein de choses en place sur le site Internet, il faut quand même savoir que notre structure d'unité gynéco-psychosociale s'est mise quasiment en veille. Les réunions physiques ont été limitées. On a eu des membres du groupe qui étaient fragiles ou malades qui ont arrêté de vrai. Et ça a forcément retardé la prise en charge de certaines situations difficiles. On a la chance à Strasbourg d'avoir près d'une dizaine de psychologues quasiment. Elles se sont mises en télétravail. Ça a complètement modifié leur manière d'aborder les choses. Et puis, on était une zone de cluster avec ces grandes difficultés, cette crainte et ce lien rendu avec le milieu médical. Alors quand même, il faut reconnaître que le lockdown, le confinement a eu un effet très positif médicalement. Et on va donc toujours mettre en balance le médical et d'un autre côté, le psychosocial d'une certaine manière. Médicalement, vous le voyez, sur cette publication des équipes de CHU françaises, à laquelle Lille et Strasbourg ont participé, on voit que très peu de temps après le confinement, on va diminuer le nombre de cas. Et on voit également diminuer les complications. C'est indéniable qu'il y a eu un effet. L'autre effet négatif, c'est tout ce qui est le psychosocial. Et là, on a vu que le confinement était un danger pour les femmes. En France, alors, on manque de chiffres, mais le ministère de l'Intérieur nous parle d'une progression autour de 30% des violences conjugales. Nous, on est en train d'essayer de travailler là-dessus, mais c'est assez complexe, parce que vous le savez bien, c'est un sujet terrible. Ce qu'on sait, c'est que la grossesse est aussi une situation qui est à risque d'émergence des violences conjugales. C'est quelque chose qui est démontré. L'amant, le mari, prend une dimension différente qu'il n'accepte pas toujours et démarre parfois des violences conjugales au cours de cette période. Et là, il y a un vrai travail à faire sur cette question. Alors, plus avant, sur le vécu des femmes, le vécu des couples, on a des éléments prouvants dans la littérature. Et très rapidement, on a su, par cette publication de Corvette, que les femmes avaient des inquiétudes. Cette situation de la Covid-19 a cristallisé des tensions. Elles étaient inquiètes avant à 17%. Au moment de la crise, elles étaient à 50%. Elles ressentaient beaucoup d'anxiété pour des membres de leur famille plus âgés à 83%, pour leur enfant qui était déjà là, mais aussi pour le futur bébé. On n'avait pas de notion dans cette article sur les violences conjugales. Et puis, peu à peu, un certain nombre d'études ont été publiées. Je vous ai fait une synthèse au travers de cette méta-analyse de huit études qui incluait 7 750 femmes. Donc, méta-analyse, revue systématique de l'ensemble des publications. Là, il y a huit études, mais il y en a d'autres. Mais en tout cas, celle-là donne vraiment un regard très intéressant sur ce qui s'est passé au cours de cette période. Alors déjà, on a, en termes d'échelle de dépression, on a un certain nombre de femmes qui sont dans une situation liée à la dépression. Mais ça, ça ne permet pas de savoir, finalement, si le confinement, la Covid-19, a une influence négative. Alors, quand on regarde l'influence du avant-après, on a trois grosses études. Finalement, on semble avoir une tendance à la dépression. Mais surtout, on a de 26 à 34 % entre l'avant et l'après avec cette étude qui est assez conséquente et qui est celle, voilà, il y a deux études sur trois quand même, qui démontrent qu'il y a une tendance plus importante à la dépression. C'est moins marqué, en tout cas, que l'anxiété. Là, clairement, sur l'anxiété, on a à nouveau trois autres études qui nous démontrent très clairement qu'il y a une tendance à plus d'anxiété entre l'avant et l'après surmenu de la crise de la Covid-19. Donc, clairement, cette crise de la Covid-19 a un impact très négatif sur l'état de santé psychosociale de nos femmes. Et on sait, dans cette période des mille jours, que cet état de santé, cette notion, aura un impact important sur la vie future. Et on a de nombreuses données qui le démontrent. Pour ce qui est de l'activité physique, on imagine bien que même s'il a fait beau, en tout cas à Strasbourg, je ne sais pas comment c'était à Lille, mais à Strasbourg, il a été très beau pendant le premier confinement. C'est un peu plus compliqué pendant le deuxième. On sait que pendant la pandémie, il y avait une diminution importante de l'engagement de ces femmes dans leur activité physique habituelle. L'activité physique, c'est aussi marcher, aller travailler, aller chercher des enfants. Ce n'est pas forcément que faire du sport. Et également, des modifications de leur habitude de vie. Et deux tiers ont modifié leurs habitudes d'activité physique avec une nette réduction pendant ces périodes de confinement. Or, on sait que l'activité physique a un bénéfice important pendant la grossesse. On ne cesse de le répéter. Maintenant, toutes les données le confirment. Que ce soit l'exercice en aérobie ou en intensité modérée, on va améliorer un certain nombre de complications autour de la grossesse, mieux contrôler la prise de poids. On va augmenter les chances d'accoucher par la base. Et surtout, on va améliorer le bien-être. Moins de douleur dans le chalombaire, des bénéfices psychologiques. Il y a aussi des effets chez le bébé qui sont un petit peu moins bien démontrés parce que plus difficilement mesurables, comme souvent ce qui se passe entre 0 et 4 ans. En tout cas, il y a des effets biologiques, végétatifs, déjà in utero et dès les premiers jours de vie. On a aussi des effets à long terme neurocomportementaux et aussi sur la corpulence. Il sera intéressant d'évaluer ce qui s'est passé pendant ces longues semaines de confinement sur les bénéfices à court et à long terme, en tout cas les effets négatifs, péjoratifs de cette diminution de l'activité physique pendant la grossesse. Alors, il y a une question importante et je fais le lien avec la présentation précédente, c'est celle autour des violences obstétricales. Alors, les violences obstétricales, ce n'est pas nouveau. Et je vous ai fait une espèce de frise, vous voyez, de 1951 à 2020, les publications n'ont cessé d'augmenter. Ça fait 10-15 ans qu'on en parle de façon majeure. Ça fait un peu plus de 5 ans en France, avec d'abord le hashtag « Paye ton utérus » qui était plutôt aux alentours des violences gynécologiques. Puis en 2017, face au succès de ce premier hashtag, un second hashtag est lancé qui est « Paye ton accouchement ». Et puis en 2018, le rapport du HCE, en parallèle, le collège a du mal quand même à accepter cette question. Il parle de prétendue violences obstétricales dans le programme de son congrès qui d'ailleurs était à Lille. Il n'y a pas de lien évidemment de cause à effet. Mais en tout cas, les professionnels de santé, les représentants des institutions, ont du mal à reconnaître cette notion de violence. Aujourd'hui, en 2020, autour de la Covid, on a un hashtag qui est sorti, qui est « Je suis maltraitante » par une sage-femme. Donc clairement, les professionnels de santé ne sont pas en train de s'emparer de cette question, mais il persiste un décalage. Et il y a eu un rapport d'enquête qui est sorti par une association militante, avec évidemment l'excès que peuvent avoir des militants, mais cette parole des femmes, elle doit être entendue et il se passe très clairement quelque chose. Alors, pardon, ça va parfois un peu vite, je ne sais pas pourquoi, mais c'est des femmes qui disent « Je n'ai pas pu enlever mon masque. Une seule fois dans ma chambre, ma fille de 5 mois, tout à l'heure l'intervention était très intéressante sur cette question, réagit très mal quand elle voit quelqu'un se masquer. Elle trouve que traumatiser un enfant dès sa naissance, c'est ignoble. Stop aux violences obstétricales et gynécologiques. Elle ne comprend pas que de nombreuses maternités imposent aux femmes de porter un masque, lors de l'accouchement. Alors, moi, je n'ai pas de religion sur cette question. Je pense qu'il faut à la fois défendre les soignants qui doivent être protégés, mais ce n'est pas normal de voir des soignants qui se sont battus avec des femmes au cours de l'accouchement, en leur imposant le port du masque alors qu'elles ne s'en sortaient pas autour de cet accouchement. Et ce qui n'est pas normal, c'est que des femmes puissent penser qu'elles aient eu une cérine ou un forceps parce qu'elles portaient un masque. Ça montre bien le décalage qu'il y a entre les soignants et ces femmes et qu'en fait, probablement que peu à peu, on s'éloigne les uns des autres et que l'idée d'une discussion, d'un colloque singulier entre une femme et son soignant autour de cette question du masque aurait pu simplement améliorer les choses, alors que là, on a très vite été dans l'opposition. Alors, l'efficacité des masques. En plus, on sait que quand on n'a pas de masque et que le soignant porte un FLP2, évidemment que ça n'est pas du 100%, mais on a probablement un niveau de protection qui était très, très élevé. Et l'idée, ce n'est pas de dire qu'il faut empêcher, qu'il faut rendre le masque complètement interdit en salle de naissance ou obliger les femmes à porter un masque au moment des efforts exclusifs, mais c'est de dire, discutons, parlons. Moi, si j'ai une maladie auto-immune et que je pense qu'il faut que la femme porte un masque, je lui explique, ou alors si cette femme ne souhaite pas être prise en charge par moi parce que je lui demande de porter un masque, eh bien, on trouve une autre solution. Il n'y a pas de raison d'être dans des situations qui ont été aussi violentes et ça, ça va nous revenir comme un domaine. Alors, que retenir ? On a été extrêmement proactifs médicalement, très bien préparés et je crois que partout en France, on a bien répondu à cette crise. Je crois qu'on a bien protégé les soignants, les femmes et les nouveau-nés. Nous, on a eu des clusters dans l'équipe, juste avant la deuxième vague, qui ont été liés au fait que les gens se sont relâchés très clairement, ont commencé à remanger ensemble et se sont transmis le virus, en particulier au moment de pause. Après une vraie trêve sur cette question des violences, clairement, on a un retour de bâton. Et moi, j'avoue que, je ne suis pas vice-président, mais en tant que presque futur ex-secrétaire du Collège, puisqu'il ne me reste que quelques semaines, j'avoue, je ne le vis pas bien, parce que j'ai l'impression que toute la parole que j'ai portée pendant ces années n'a servi à rien et ça me met vraiment en difficulté au sein même de ma propre profession et ça termine de façon très importante la fin de mon mandat de secrétaire du Collège. Et je crois qu'on n'a pas assez inclus des patients dans nos réflexions et nos préconisations. Alors, sur le vécu des femmes et des couples, il y avait des craintes et ces craintes, elles ont été démontrées. C'est-à-dire qu'il y a une résurgence des plaintes autour des violences obstétricales qui me semblent qu'on a loupé quelque chose. On n'a pas bien expliqué nos attitudes, nos doutes et on a été encouragé en ça par nos hommes politiques, par nos institutions. Et on a trop travaillé dans l'entre-nous et on n'a pas assez accompagné. Et je crois qu'aujourd'hui, et ça, c'est l'Alliance qui permet aussi, l'Alliance, c'est cette association des sociétés savantes autour de la psychologie, la psychiatrie périnatale, la psychologie périnatale, il faut vraiment qu'on mène des actions spécifiques et que, comme un bâton de pèlerin, on s'empare de cette question et qu'on ne peut pas continuer dans ces actions dont on voit bien que certaines se veulent bien traitantes d'un point de vue médical, mais deviennent finalement presque maltraitantes. Le mot est peut-être un peu fort, mais vraiment difficilement vécu par les couples. et les femmes. Et là, on a un vrai décalage sociétal, ce qui est souvent le cas, malheureusement, du milieu médical qui est parfois en retard par rapport à celui des usages. Voilà, je vous remercie. Merci, Philippe. On mesure effectivement tout le bouleversement qu'a produit cette épidémie de Covid dans le suivi et l'accompagnement des futurs parents. Est-ce qu'il y a des questions, Sylvie ? Alors, nous avons une question de Aurélien. S'attend-on à un impact sur le développement relationnel et ou immunitaire chez les nouveaux-nés qui ont été privés de contact avec leur famille étendue et autres personnes extérieures lors des périodes de confinement ? Alors, sur le développement immunitaire, je ne suis pas suffisamment bien placé pour répondre. Je ne pense pas à ces... Là, on est plus sur des questions qui probablement traitent du microbiote ou des choses comme ça. Sur le développement relationnel, si on regarde ce qu'ont fait les Anglais qui se sont emparés de cette question il y a 15-20 ans, ils ont réussi à démontrer qu'en accompagnant mieux les femmes dans cette période périnatale, ils arrivaient probablement à réduire les risques de difficultés psychiques au cours de l'adolescence. Et cet accompagnement materno-fétal, néonatal et au-delà avait des effets bénéfiques. Donc, clairement, j'ai bien peur que cette situation de stress aura des répercussions sur l'ensemble de la population, mais on aura aussi plus particulièrement sur nos enfants dans le futur. Tout à fait. Alors, je sais que le temps presse. Et alors, simplement, très rapidement, parce que je trouve cette question très intéressante. Confinement et postpartum font-ils bon ménage ? Pas facile de s'occuper de bébés seuls à la maison, sans les aides de sa proche famille ? En quelques mots, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors là, je pense qu'on est vraiment dans la grande difficulté. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on a été un peu excessifs. Et c'est vrai qu'il y a quand même un entre-deux entre un confinement extrêmement strict et de laisser une femme toute seule s'occuper de son bébé. Et là, je pense qu'on n'a pas mené la bonne réflexion. Et des femmes se sont retrouvées vraiment en difficulté. Et je pense que ces femmes-là ne se seraient probablement pas contaminées parce qu'on le voit bien, elles sont très prudentes. Et je trouve qu'on a été excessifs, clairement. Merci, Philippe. Merci à vous. pour ton intervention. Merci. Merci. Merci.